Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième partie des préparatifs, du planning préparatif de notre mariage, voilà la première je vous la remets juste ici, je vous remets la FAQ également ici qui est toujours accessible et disponible, elle l'issera jusqu'à la fin du mois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et en commentaire également j'y répondrai volontiers. Donc c'est parti, on s'en était arrêté à J-6, donc on était en février, donc là on est, J-6, mais bien sûr M-6, moi, pas jour, moi, donc M-5, donc c'était en mars, on a eu notre deuxième préparation religieuse, j'ai eu mon premier essai de coiffure et on a été à la recherche des tenues pour ma belle maman et ma belle soeur, voilà, donc ça a été un petit peu un mois charnière, j'ai commencé à recevoir des réponses de faire part, donc j'ai commencé à checker les invités qui venaient, qui venaient pas, voilà, je peux vous dire que j'en ai fait des listes avec des couleurs, avec des peut-être, avec des mises à jour, voilà. Ensuite, en avril, donc le premier, donc M-4, en avril, premier rendez-vous avec le fleuriste, je savais déjà ce que je voulais, je lui ai demandé de nous faire quelques tests pour la fête des mères en mai, mais je savais déjà à peu près ce que je voulais, j'avais juste besoin de chiffrer. Ensuite, on a eu le deuxième rendez-vous avec le prêtre, donc là, on a individué avec le prêtre, on a recherché la tenue pour ma maman et du coup, j'ai relancé les personnes qui n'avaient pas répondu puisque le maximum pour répondre, c'était le 30 avril et du coup, eh bien, nous avons répondu, j'ai relancé pour avoir les réponses, du coup, j'ai checké la liste d'invités, etc., etc. Ensuite, j'ai fait un deuxième essai coiffure aussi, voilà, tout simplement. Ensuite, à M-3, donc on était en mai, donc on a eu le troisième rendez-vous avec le prêtre, je crois que c'était un des derniers rendez-vous, oui, c'était le dernier rendez-vous, je crois, avec le prêtre, ah non, 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 c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Ensuite, on a commencé à faire le plan de table puisqu'on avait les réponses, il a bien fallu placer dans la salle le nombre de tables rondes pour savoir combien il en fallait, pour savoir le nombre de personnes par table, enfin, etc., c'était un petit peu délicat. Le passage-là du plan de table, l'agencement de la salle, c'était un peu délicat. On a fait le choix du menu aussi, savoir ce qu'on voulait, etc., on a réservé les tables et les housses de chaises, on a eu le premier devis boulangerie-pâtisserie, on a eu le deuxième rendez-vous avec le caviste, du coup, puisqu'on savait ce qu'on voulait, donc maintenant, on a pu accorder les vins et on a fait deux cavistes, on en a fait un dans notre ville et un un peu plus loin. Ensuite, j'ai pris rendez-vous chez l'esthéticienne et j'ai eu mon troisième essai-coiffure puisque c'était à l'époque ma meilleure amie qui me faisait, donc du coup, j'ai pu faire autant d'essais que je voulais, ça, c'est plutôt cool. C'est un des bons points qui ressort de cette chose-là. Ensuite, c'était tout pour en mois de mai, donc on a eu les tests du fleuriste, de nos centres de table et heureusement qu'on a eu un test puisqu'il a fallu modifier quelques petites choses, surtout, notamment la couleur des roses. Mais je vous insérerai tout ça, vous allez voir, je vais vous faire une vidéo. Je vous insérerai... Je ne sais pas comment je vais faire. Bref, j'insérerai les préparatifs ou pas, on verra. De toute façon, vous verrez le rendu de la salle, bien évidemment. Ensuite, à M-2, donc on était en juin, donc on a eu notre deuxième rendez-vous avec le traiteur pour vraiment bien mettre les choses au clair. Pas dire le nombre de personnes, ça, c'était 10 jours avant le mariage, mais vraiment bien dire ce qu'on voulait, bien définir, etc. Nouveau de vie, signé, à compte, voilà, on n'en parlait plus. Donc ça, ensuite, j'ai eu le deuxième essayage de robe. Voilà, je n'en ai pas eu 15 000, j'en ai eu un, deux, trois, je crois. J'en ai eu trois, donc là, c'était pour prendre les mesures, il fallait les chaussures, il fallait les bijoux. Donc oui, c'est ça que je ne vous ai pas dit, au mois de mai, j'ai recherché les chaussures et ça, c'était aussi un sacré casse-tête. Donc ensuite, deuxième essayage, c'est la robe. Premier test de maquillage avec la coiffeuse, l'esthéticienne qui venait à domicile. Deuxième rendez-vous avec le photographe pour vraiment bien remettre les choses dans le contexte, vraiment comment on allait faire, s'organiser, etc. Ensuite, on a eu un petit séjour à Disney pour décompresser, parce que nous étions très, 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 très tendus, même à deux mois du mariage. C'était vraiment très, très intense. Il faut dire que pendant ces préparatifs, nous, pendant un an, on a mangé, dormi et vécu mariage. Moi, j'étais H24 dedans puisque je ne travaillais pas. Les week-ends, c'était mariage. On en profitait pour aller à droite, à gauche. C'était le dimanche, on en discutait avec mes parents, avec mes beaux-parents. Enfin, on a, pendant un an, c'était mariage H24. Donc, à deux mois du mariage, je vous dis que la pression était déjà là. Donc, on a eu besoin de décompresser, de se retrouver et de faire un break mariage. On a dit, pendant trois jours, ne plus en parler. Et ça nous a fait du bien. Donc, je vous le conseille, ça aussi, de prendre un petit break avant le mariage pour souffler. Ensuite, à M-1, alors j'ai eu rendez-vous chez l'esthéticienne, rendez-vous avec les prestataires pour faire le point. Et puis, voilà. Et après, ça fera le décompte, mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, si je peux vous donner quelques petits conseils de tous ces préparatifs. Alors déjà, discutez-en avec vos proches, proches. Vraiment, enfin, moi, j'en ai discuté avec la famille. Un peu élargie, mais pas beaucoup. J'en ai beaucoup discuté avec mes parents. J'en ai beaucoup discuté avec mes beaux-parents, avec ma belle-sœur. Voilà, vraiment des personnes très proches, avec des avis. En fait, il ne faut pas en parler à trop de personnes, parce que vous allez avoir trop, 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 trop d'avis. Trop de conseils qui parlent dans tous les sens. Trop de personnes qui vont vouloir vous imposer leur choix. Et après, vous ne serez plus aux données de la tête. Donc, moi, j'ai limité vraiment aux personnes très proches et aux personnes en qui j'avais le plus confiance. En fait, tout simplement. Et ça s'est très, très bien passé. N'hésitez pas à aller voir plusieurs prestataires, à faire le tour, à vraiment demander des devis, des conseils. Ne pas vous précipiter sur le premier venu. J'ai eu ça, notamment avec ma robe. En fait, j'ai fait deux magasins et j'aurais dû en faire plus, puisqu'au final, le rendu de ma robe, j'étais un peu déçue. Et c'est triste, c'est dommage d'être déçue de sa robe, même si elle était belle. Mais je trouvais qu'elle ne me mettait pas tant que ça en valeur. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre ? N'hésitez pas, oui, à demander et à faire des tests dans les magasins de décoration. Je sais que chez eux les confettis, ils le faisaient. Je pense que chez les autres, ils le font aussi. On avait pris rendez-vous et on avait testé sur un îlot tout ce qu'on voulait. Elle sortait, elle déballait tout et on faisait vraiment comment on voulait, les thèmes de couleur qu'on souhaitait, etc. Et après, ils faisaient le devis sans forcément acheter chez eux. Bien évidemment, on n'a pas tout acheté là-bas parce que c'était super cher. Mais ça m'a donné des idées et ça m'a confirmé dans ce que je voulais, en fait. Et ça, je pense que c'est important parce que la décoration, c'est quelque chose que vous ne verrez pas en réel avant la veille du jour J. Donc, nous, on avait fait des tests dans les magasins et on avait également fait un test chez mes parents pour voir ce que ça pouvait rendre sur une table. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil ? Soyez zen, investissez-vous à deux et faites-vous plaisir. Surtout, faites-vous plaisir, c'est votre jour. Et faites le mariage dont vous, vous, vous voulez. Pas le mariage que les autres veulent pour vous. En ce qui concerne les invités, or c'est délicat quand vous avez vos familles qui vous aident financièrement pour organiser votre mariage. C'est délicat de refuser les invitations des personnes qui sont importantes pour eux. Mais moi, je me rappelle à l'apéritif, la moitié des personnes, je ne les connaissais pas. Je ne les avais jamais vues. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage puisqu'on ne passe pas beaucoup de temps avec ces personnes-là. Donc vraiment, les personnes que vous voulez inviter, invitez vraiment les personnes que vous aimez. Pas parce qu'un tel vous a invité ou parce que vous voulez avoir beaucoup de monde à votre mariage, mais vraiment les personnes que vous aimez, que vous voyez régulièrement, avec qui vous avez des vrais liens. Je pense que c'est le plus important et je pense que c'est les conseils que je peux, là, maintenant, vous donner. Je vais revenir avec des vidéos sur la préparation du remariage religieux sur la semaine qui a précédé le jour-ci puisque c'était une semaine très riche en rendez-vous et en rebondissement. Je vais revenir sur la journée, notre journée, pardon. Je vais revenir sur mon enterrement de vie de jeune fille, je vais vous faire une story time là-dessus. Et je vais vous donner les conseils qu'on m'avait donnés pour tout ce qui est préparation beauté de la mariée, voilà. Et bien évidemment, vous aurez une vidéo de notre décoration de salle et puis voilà. Et puis après, une vidéo sur l'après-mariage, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. Plein de bisous.